D'un pas mal assuré, on avance tant bien que mal. Il n'a fallu que quelques minutes pour transformer la chaussée d'Actes en une longue allée blanche. Ça a été pour vous pour rouler ce matin ? Très difficilement, ça glisse. Pour monter ici la chaussée d'Actes, c'est pas facile. J'ai mis plus de 10 minutes pour monter. Il n'y avait pas de selle, il n'y avait pas d'épandage par où vous êtes passée ? Je me pose la question, il n'y a rien. Même si elle était annoncée, la neige a pris tout le monde de court. Ici, dans le quartier Tordelt, à Scarbeck, un arrêt de bus bondé et des usagers agacés. Ça fait déjà plus de 30 minutes que j'attends. Il y a un accident là-bas. Alors voilà. C'est quel bus que vous êtes en a ? 66. C'est toujours comme ça ici. Il neige, il ne prévoit rien et ils ne font pas en conséquence. Le 66 a fini par arriver, mais quelques mètres plus bas. C'est un autre bus accidenté qui crée la pagaille. Je suis venu appuyer à Arbonne-Roger jusqu'à ici. Tous les bus, les trams sont bloqués. Ils n'ont pas mis de selle. Il y en a 8 bus, 9 bus bloqués en bas. Par ici, on n'a pas vu l'ombre d'une épandeuse. Mais les balayeurs de rue, eux, sont au travail. On ne sait pas suivre ça, ça ne va pas. Maintenant, oui, parce que maintenant, il n'y a plus. En plus, c'est la glace qui tombe. On doit faire tous les passages plus tôt, faire des petits chemins. Il n'y a pas de maison, mais il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, d'autant qu'on annonce de nouvelles chutes de neige pour ce soir. Merci.